Bonjour à toutes et à tous. Alors, on va commencer. Je vais vous parler aujourd'hui, je vais surtout vous poser une question. Est-ce que les services en ligne peuvent être éthiques ? Et ça va être mon sujet. Alors qui suis-je ? On va commencer par ça, comme ça c'est fait, c'est dit. Je suis Adrien Bourmeau, connu aussi sous le pseudonyme de Neox. Donc, bon, responsable de la commission infrastructure de Libre en commun. Libre en commun, une association à but non lucratif, reconnue d'intérêt général, qui parle de commun, en particulier de logiciel libre. Et je suis donc responsable de cette infrastructure, donc des serveurs qu'on possède dans nos propres locaux, et trésorier. Les deux en même temps, c'est pas toujours évident de savoir quelle décision prendre. Donc, il y a un CA qui est là pour m'aider à prendre des décisions, de façon correcte. Et en fait, généralement, je vais plutôt leur demander, et puis ils vont décider pour moi. Je suis aussi mainteneur de Gnuboot. Alors Gnuboot, c'est un BIOS, une distribution de BIOS libre. Je vais en parler un petit peu après. Et je suis également membre de la Free Software Foundation, et de son comité Libre au Planète, et puis de la XMPP Standards Foundation. Ça fait un peu beaucoup de trucs, mais en fait, il y a pas mal de choses à faire. Voilà pour les présentations. Donc, moi, mon sujet aujourd'hui, ça va être d'essayer de vous introduire aux enjeux de l'hébergement éthique, des problèmes sur le logiciel, et puis d'aller un peu plus loin en parlant de confiance. Donc, s'il veut bien passer. Est-ce que j'ai une souris présente ? Au bon endroit. Voilà. C'est parti. Donc, j'ai commencé à vous parler de capitalisme, de surveillance. Donc, la notion de surveillance, elle apparaît à l'époque de l'art de la guerre, ce fameux écrit de Sun Tzu, qui décrit une surveillance de la population, déjà, mais réservée aux États. La chose intéressante, c'est qu'à l'époque, c'est un outil de contrôle des populations. En tout cas, c'est vu comme ça. Il n'y a pas de notion économique derrière. Par contre, dès la fin du XXe siècle, on commence à parler de libéralisme de la surveillance. En fait, ça commence à devenir une vraie économie, puisqu'il y a un besoin. Alors, le besoin, il est d'abord commercial. On veut connaître les consommateurs. On est en pleine fin de révolution industrielle et la nouvelle révolution industrielle à la fin du XXe siècle de l'informatique. On veut connaître qui est notre acheteur. Donc, l'outil nécessaire est demandé. Ça crée un nouveau marché. De 90 à 2013, c'est le web. Alors, le web, démocratisation des techniques et méthodes de surveillance. Une surveillance généralisée, globale, ciblée. Mais je vais revenir en détail là-dessus. Et puis, surtout, un abaissement des coûts. Parce qu'effectivement, l'informatique, ça se développe. Donc, ça donne de meilleurs outils aux gens qui veulent surveiller. Et puis, il y a une nécessité de spécialisation. On crée un secteur, comme je l'ai dit. Et du coup, on a un numérique qui est bien diffusé et donc des coûts faibles alors que la demande augmente. et donc, ça implique une certaine rentabilité. Alors, les modèles économiques respectables, il y en a plein, des modèles dits respectables fondés sur le capitalisme de surveillance. La publicité en ligne, Google, Yahoo, etc., qui ont tout de suite indiqué que leur modèle économique était basé sur les données personnelles. Les infomédiaires, DoubleClick, qui est le plus connu, c'est une régie publicitaire qui vend des publicités à des acteurs qui vont ensuite les diffuser ou les afficher. Des distributeurs, comme Amazon La Redoute, qui, clairement, ne le disent pas clairement, mais en fait, le gros de leur chiffre d'affaires, ce n'est pas les ventes d'objets, ce n'est pas... Non, c'est clairement la revente de données personnelles. Et puis, donc, les régies communautaires, ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre pour certains. En fait, le problème, c'est que Facebook, X, Tinder, etc., vendent plutôt un service. Mais en fait, en échange, récupèrent les données. C'est une sorte d'accord implicite. Vous payez avec vos données personnelles. Et puis, les hard data, ça, c'est encore plus sympa. Ce sont des sociétés qui vont vous vendre du matériel qui est fait pour vous espionner en échange d'une assurance ou quelque chose comme ça. Par exemple, l'exemple de Whipping Pulse qui était donc un respirateur artificiel qu'on achète. Mais en fait, on ne l'achète pas avec de l'argent, on l'achète avec ses données. AXA le fournissait gratuitement et puis, en échange, on donne ses données personnelles de sommeil, des choses comme ça. Des données médicales, en plus. Et donc, ensuite, à la fin de ça, et ça va être aussi un des sujets, les producteurs. Par exemple, des gens qui vont produire des clés de sécurité. Et bien, ça aussi, ça fait partie du capitalisme de surveillance parce qu'il n'existerait pas s'il n'y avait pas de besoin. Et donc, bon, tout ça mène un peu à la captation, à l'enclosure, à l'enfermement. Et donc, 2013 éclate l'affaire Snowden. On découvre que la surveillance est vraiment globale. Avant, on ne le pensait, on n'en était pas sûr. 2013, on en est sûr. Elle est globale, elle utilise tous les moyens techniques possibles et on va voir lesquels. Et puis, les industries et services participent activement. C'est-à-dire que des gens à qui on faisait confiance, en fait, se révèlent ne pas être nos alliés, mais révèlent, donnent des informations sur nous à des acteurs qu'on ne voudrait pas. Et puis, des sociétés spécialisées à l'époque, en 2013, ont émergé. Ce que révèle aussi l'affaire Snowden, c'est qu'il y a beaucoup de sociétés privées contractent pour des services de renseignement et ça, on ne le connaissait pas avant. Puis, en 2018, Cambridge Analytica, et donc là, c'est un peu la suite. Et d'ailleurs, Edward Snowden disait que c'était la suite de ces révélations. c'est qu'au-delà des États qui eux-mêmes contractent avec des sociétés privées pour la surveillance de masse, eh bien, des sociétés comme Facebook peuvent aussi contracter pour ça. Et là, ça devenait encore plus problématique parce que le secteur public et privé étaient impliqués. Donc, une surveillance globale, on vient de le dire. Alors ça, c'est joli. C'est donc un des documents qu'Edward Snowden a révélé en 2013. Et c'est ce que je voulais dire par tous les moyens. Voilà toutes les sociétés qui ont participé au programme Prism. Alors Prism, c'est un programme de l'ANSA dont le principe était que chaque constructeur, chaque fournisseur d'accès transmet ces informations à l'ANSA sans aucune limite, en accès direct. Basiquement, ils les transmettent parce qu'ils donnent un accès à l'ANSA et l'ANSA vient servir. Tranquille. Et donc, les premiers à avoir signé, c'était Microsoft. Les tout premiers. Yahoo, ensuite Google, Facebook, PalTalk, YouTube, Skype, AOL, Apple, en 2012. Donc quand Apple vous dit nous tenons à vos données personnelles, nous tenons à votre sécurité, on y croit. Vraiment, on y croit. Ça, c'est une carte. Une carte qui nous montre la surveillance de masse généralisée. Plus c'est rouge, plus la surveillance par l'ANSA ou d'autres services de renseignement est forte. en France, on est en vert clair. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas génial. En fait, le continent africain, en généralité, si je ne considère pas les pays en guerre, se porte mieux que nous. Les Etats-Unis, c'est quand même pire que nous. On a de quoi relativiser. Mais voilà, même en France, même en France, on a une surveillance de masse qui est active et effective. Alors cette carte, les sources de cette carte, c'est Wikileaks, je vais essayer de vous parler des problèmes de logiciel parce que c'est un peu lié. Avant de commencer, j'aimerais rappeler que tout ce que je vais dire ici ne concerne que l'hébergement. Pourquoi ? Parce que je vais dire des choses qui pour des gens normaux, des utilisateuristes, ce ne serait pas forcément acceptable, ce ne serait pas forcément une possibilité. C'est pour ça que la FSF, en 2014, a créé une campagne qui s'appelle Freedom Leader, l'échelle de la liberté. qui consiste à dire que les gens doivent et surtout peuvent aller vers le libre étape par étape et comme ils ou elles le peuvent. C'est important parce que, effectivement, si je rencontre quelqu'un sur mon stand tout à l'heure, je ne vais pas lui dire tu as un Apple ? Très bien, je vais remplacer ton Apple par un téléphone qui n'a qu'une distribution GNU Linux et tu ne pourras rien faire dessus. Oui, ça ne marchera pas, ce n'est pas possible. Il faut être réaliste et les gens doivent aller étape par étape à leur rythme. C'est ça qui est important. Mais là, ici, moi, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des gens, je parle de l'hébergement. Et je considère, et nous considérons un libre en commun, que l'hébergement, c'est une responsabilité supérieure parce qu'on traite les données d'autres personnes et pas forcément seulement les nôtres. C'est pour ça que je voulais quand même faire un rappel parce que ce que je vais dire n'est pas forcément praticable pour tout le monde. mais nous pensons que des hébergeuses doivent essayer d'y penser. Donc, j'ai commencé par parler du logiciel en tant que service. Alors, voyez, le logiciel, c'est un petit peu comme si vous imaginiez une sorte de magasin. Vous avez un magasin et puis vous allez vous servir. Sauf que l'endroit où vous allez vous servir, il peut vous expulser à tout moment. L'objet que vous avez dans les mains peut disparaître à tout moment avant que vous l'ayez acheté ou même après que vous l'ayez acheté. Et puis, également, on peut vous refuser l'accès au magasin le lendemain ou maintenant ou n'importe quand. Et bien ça, c'est le problème du logiciel en tant que service. C'est-à-dire que dès que vous utilisez un service qui est en ligne et qui n'est pas sur votre ordinateur, ça veut dire que ce logiciel, il est soumis à des aléas. Il peut être coupé, ne pas l'être. Vous pouvez avoir un accès refusé et vos données peuvent disparaître à tout moment. Donc c'est un peu une cage dorée. C'est pour ça qu'on met cette image. Donc le logiciel en tant que service, ça a d'abord été théorisé par Alexandre Oliva, puis ensuite Richard Stallman. Donc Alexandre Oliva, une personne importante, c'est la personne qui a créé la FSF Latin America, qui a créé Linux Libre aussi, et qui décrivait ce problème-là, qui en fait est une réalité bien réelle puisque ça s'applique à tous les logiciels en tant que service. Et malheureusement, beaucoup de systèmes d'exploitation commencent à se baser aussi sur ce modèle. Par exemple, vous avez Apple qui fonctionne sur ce modèle. Vous avez des applications qui peuvent disparaître à tout moment. Ils peuvent les désinstaller à distance, ils peuvent vous couper l'accès à votre appareil, c'est déjà arrivé, et ils peuvent vous couper l'accès au store, au magasin d'applications. Microsoft va aussi vers ça. C'est leur objectif avec le Windows as a Service qui doit commencer l'année prochaine ou l'année d'après. Et puis, nous avons le problème aussi de Google qui fait déjà ça avec ses Chromebooks. Alors, dans ces cas-là, effectivement, l'utilisateuriste ne contrôle pas le fonctionnement. Il ne contrôle pas le fonctionnement parce que de toute façon, ce n'est pas chez elle, chez lui, c'est à distance. Et puis, on ne contrôle pas l'accès. On ne sait pas si on a le droit d'accéder ou non et on n'est pas sûr que la fois d'après, on aura accès. Et on ne contrôle pas les données puisqu'elles ne sont pas là. Elles ne sont pas sur notre machine, elles sont à distance aussi. Et ça, c'est ce que la FSF appelle le Software as a Service Substitute, logiciel en tant que substitute service. Alors, les données ne sont pas sur l'ordinateur téléphone, je viens de le dire. Donc, si le programme ne démarre pas, les données ne sont pas là, perdues. Vous avez des sauvegardes, d'accord, mais comment je décolle les sauvegardes ? Je dois déployer un serveur ? Évidemment. Et est-ce que j'ai accès aux sauvegardes ? J'ai décidé de me bloquer. Je peux me bannir aussi. C'est pas évident. Aucun recours possible, généralement, puisque de toute façon, il n'y a pas d'entité juridique qui va pouvoir statuer sur un tel sujet. Et les données sont perdues. Sans Internet, impossible d'utiliser un tel service. Et puis, c'est un contrôle sur moi, de toute façon. Un bon exemple, quand Amazon, sur ses tablettes de lecture, avait supprimé le livre 1984, sans demander, rien à personne, alors officiellement, c'était une erreur. Officiellement. En tout cas, les personnes n'ont jamais récupéré l'accès au livre, de toute façon. Donc une erreur, mais pas corrigée. Pas de volonté de la corriger. Un bon exemple de Software as a Service Substitute. Le logiciel libre, pardon, est-il pertinent dans un tel cas ? En fait, pas du tout. Le logiciel libre, ça vous donne des informations, des libertés, en fait, utiliser, étudier, partager, modifier. Vous les connaissez, et ça ne protège pas du tout contre un service à distance. Alors on peut améliorer les choses. On peut utiliser une licence qui oblige à publier les sources quand on met sur un serveur. La AGPL, par exemple. Mais ce n'est pas suffisant. On peut essayer de limiter les actions réalisées à distance, mais en tout cas, le logiciel libre est insuffisant pour ce problème. ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire. Oui, il est insuffisant. Alors, peut-on rendre un logiciel en tant que service plus éthique ? On a réfléchi. Donc, Chalek, une commission de libre en commun qui essaie de mettre en place des services éthiques pour le grand public, a essayé de réfléchir à quels pouvaient être les éléments en partant de ce constat pour rendre le service plus éthique. Les services plus éthiques. Alors évidemment, permettre le contrôle du service par les utilisateurs. Alors, ce n'est pas évident. Et effectivement, c'est quelque chose qui avait été bien commencé par les chatons, mettre en place une approche locale. Oui, mais locale, en fait, il faut vraiment que ce soit local. Il faut vraiment que les gens puissent rencontrer leurs administrateuristes. Sinon, ça ne marche pas. Vraiment pas. Et puis, il faut mettre en place des liens humains réels. Vous devez pouvoir parler aux personnes qui gèrent vos données. Sinon, vous ne contrôlez rien du tout. Et si vous leur parlez, il faut que ce soit possible tout le temps, dès que vous vous posez une question, à tout moment. et ça devient vite chronophage. Il faut aussi des CGU qui respectent les gens. Il faut des garanties sur le traitement des données. Il y a des vraies garanties. Et puis, permettre de les récupérer en cas de besoin. Et là aussi, il faut que ce soit effectif. Si je dis juste, oh oui, vous pourrez peut-être récupérer éventuellement vos données. Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment que l'accès aux données soit possible. Alors, le libre ici va être très important puisque libre va vouloir dire interopérabilité. Donc, si effectivement, le service devenait indisponible et que j'ai vraiment accès aux sauvegardes, alors redéployer un service est possible. Donc là, le libre est extrêmement nécessaire. Et puis, il faut favoriser des services client-serveur parce qu'un service tout serveur, par exemple en client web, ça va poser plus de problèmes. Si vous avez un client, alors vous pouvez changer de serveur sans changer de logiciel. Et c'est intéressant. Surtout pour des systèmes, des services type, par exemple, messagerie instantanée fédérée, pour ne citer, mastodont, XMPP, matrix, etc. Dans ce cas-là, le client-serveur a tout son intérêt. Je garde la même interface, je change juste l'arrière, le back-end. Alors le matériel, maintenant, un autre sujet intéressant. Bon, Prism, j'en ai parlé tout à l'heure, ça a laissé pas mal de traces. On l'a vu, plein de constructeurs de matériel qui vendent et survendent vos données personnelles. Sachez que le matériel fait pareil et il fait continuer de faire pareil. En fait, maintenant, même la complexification du matériel qui est vendu nous empêche premièrement de faire de la rétro-ingénierie correcte pour savoir ce que ça fait. Nous empêche clairement de contrôler ce qui entre et ce qui sort. Ne pensez pas qu'avec Wireshark, un suiveur de paquets de réseau, vous allez pouvoir dire si votre ordinateur transmet des données ou pas. Non, ils ont d'autres plans, d'autres possibilités. Par exemple, la NSA a travaillé sur un pilote de cartes réseau avec Intel qui leur permet de cacher des paquets. Ils ne sont pas visibles par aucune machine parce qu'ils ont trouvé le bon filon. Les cartes réseau vont collaborer entre elles pour faire ça. Du coup, ça pose des problèmes. La complexité exponentielle, on n'arrive pas à suivre. Et puis en plus, à cause de cette segmentation, parce que le matériel fait de plus en plus de choses, votre distribution de Linux fait de moins en moins de choses. En fait, votre noyau, aujourd'hui, il est relégué à exécuter des primitives qui ont été faites par le constructeur du matériel et le programmeur de votre BIOS. Effectivement, c'est bien assez libre. Si votre BIOS n'est pas libre, en fait, l'ordinateur, il est contrôlé par le BIOS, majoritairement, et donc par le constructeur. Donc, BIOS, UEFI, EC, le EC, c'est Embedded Controller, c'est un contrôleur qui sert à gérer l'alimentation, le clavier, des choses comme ça. Et puis, vous avez des pilotes de périphériques aussi, des micro-codes, de plus en plus, évidemment non libres. Ceux-là aussi, accès noyau, capacité de contrôler votre machine. Donc, évidemment, vous n'avez plus le contrôle. Et donc, dans la révélation du jour, parce que c'est bien de faire des petites révélations, dans votre processeur, il y a un autre processeur. Alors ça, c'est rigolo. Enfin, rigolo. Non, ça ne l'est pas du tout, mais c'est très drôle pour moi, qui suis un peu architecte des processeurs. Vous avez, en fait, dans votre processeur Intel, ou AMD, c'est pareil, un second processeur. Alors pour Intel, c'est un cœur ARM dans les processeurs Intel x86, et dans les processeurs AMD, on ne sait plus exactement ce que c'est, en tout cas moi, je ne sais plus, quelqu'un doit le savoir. Ces processeurs-là, ça va contrôler le comportement du processeur. Un processeur pour contrôler le processeur. Génial. Intel ME, il s'appelle, chez Intel, AMD PSP, chez AMD. Le principe, en fait, c'est qu'il y a des backdoors avec ça. Oui, parce qu'en fait, Intel ME, il est accessible à distance, il est capable de communiquer, il a un accès total à la pile réseau, à toutes les données. Bon, vous avez vu le topo. Et donc maintenant, sur la majorité des ordinateurs depuis 2008, vous avez ça. Donc, il a une structure différente, et en plus, il a tous les droits. C'est pas mal. Comment lutter contre ça ? Impossible. Voilà, comme ça c'est dit, vous pouvez partir, au revoir, non, c'est bon, restez. Le matériel récent est verrouillé, mais du coup, les logiciels bas niveau s'autoprotègent, rétro générique coûteuse. Avec le matériel récent, on a peu d'espoir d'arriver à régler ce problème, même si les gens y travaillent. Donc, on n'a pas complètement perdu espoir. Mais alors, que faire maintenant, dans l'immédiat ? Utiliser du matériel plus ancien. Et c'est pas forcément un problème. Déjà, parce que comme ça, on peut tenter de viser le 100% logiciel libre, c'est-à-dire tout du premier logiciel jusqu'au BIOS, ce qui est déjà pas mal. Et puis en plus, il y a un autre truc intéressant, c'est que ça permet d'entrer dans une stratégie de développement durable. Vous voulez que votre matériel soit réutilisable ? Bah, réutilisez de l'ancien matériel. Ça marche très bien aussi. Il a déjà été fabriqué, son coût énergétique est déjà plutôt amorti. Et en plus, pour les serveurs, le matériel de serveur, lui, même s'il est ancien, il reste plutôt performant, parce qu'à l'époque, ils essayaient d'aller au-delà de ce que faisait le grand public. Déjà. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça s'est un peu testé. Mais à l'époque, en tout cas, ils essayaient de faire des choses. Donc, on peut tenter ça. Et puis, il existe du matériel libre. Alors, notion floue. Bah oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire du matériel libre ? Vous avez des licences, matériel open source. Ça existe. Mais, la portée de ces licences est difficile à comprendre. Par exemple, un exemple tout simple. Vous avez un PC que vous achetez, c'est System76. J'ai oublié comment ça s'appelle la tour, elle s'appelle la... Telio, je crois. Elle est sous licence libre. Enfin, sous licence open source hardware. D'accord. Mais quand je l'achète, si je demande, ça, cette puce, ça fait quoi ? Ils me disent, c'est une puce, on l'a achetée sur le marché. D'accord. Donc, en fait, ce qui est libre, c'est la carte mère sur laquelle vous mettez des puces qui, elles, ne sont pas libres. Et du coup, si quelqu'un fait la même chose que System76, mais toutes les puces sont libres à la place, même va jusqu'au transistor pour utiliser des transistors libres, il y en a un, ça existe, vous aurez la même licence. Comment je fais la différence ? C'est difficile. Donc, le matériel libre aujourd'hui, c'est très très flou. On ne connaît pas la portée, la profondeur d'une licence libre sur le matériel. Il n'y a pas de contamination en fait actuellement des puces. Si j'utilise une licence de matériel libre et que je mets des puces pas libres dessus, ça reste une licence de matériel libre et c'est toujours valable et ça reste du matériel libre. Donc, j'ai un problème avec ça. Et en plus de ça, une réponse à des personnes qui m'ont parlé de ça, vous avez du matériel libre, d'accord, c'est pas mal, mais s'il y a besoin de logiciel privateur dessus, alors là, on a tout perdu. Et c'est le problème de système 76 aujourd'hui. Il y a des constructeurs comme ça qui font du matériel libre et qui ont besoin d'un BIOS privateur dessus. Du coup, on se pose la question de pourquoi il est libre à la base. Ça ne rentre pas dans la logique que j'ai moi. Donc, il existe des logiciels de bas niveau libre et ça, c'est important aussi d'en parler. Alors, l'Iban commun a fait des expériences. Je vous le dis, on s'est bien cassé la gueule au départ, ça a été rigolo. On a eu du mal, mais maintenant, ça tourne bien. Donc, nous avons une infrastructure entièrement conçue autour d'une carte mère qui s'appelle l'Asus KGPE D16. C'est une carte mère qui est bien connue. En fait, elle est bien connue parce que beaucoup de gens l'ont utilisée en serveur, donc il y a eu beaucoup de documentation qui a été faite. et puis surtout, une société qui s'appelle Raptor Engineering et qui maintenant a changé de nom pour s'appeler Raptor Computing a travaillé sur cette carte pour porter Coreboot dessus. Coreboot, c'est un BIOS semi-libre, en tout cas, qui vise à être le plus libre possible mais n'y arrive pas toujours parce qu'ils essaient de supporter le maximum de matériel. Mais puisque c'est supporté par Coreboot, d'autres projets ont pu faire un support plus précis là-dessus et notamment Gnuboot qui était un BIOS libre, une distribution de BIOS libre supportent cette carte mère. Et donc, cette carte mère est capable de fonctionner avec 100% de logiciels libres, y compris le BIOS. Le BIOS est complètement libre. En plus de ça, il n'y a pas d'AMD PSP, il n'y a pas d'Intel ME dessus. Donc, pas de possibilité d'accès à distance. Et puis en plus, il y a des travaux en cours dans les universités françaises. Sachez que le LIPSIS, le laboratoire d'informatique de Paris 6, travaille sur la carte. L'objectif étant d'améliorer l'implémentation actuelle d'usages plus modernes, plus récents, des protocoles qui sont utilisés normalement dans le matériel. Et puis, avec cette carte-là, on utilise peut-être des routeurs plus libres. Alors au départ, nous, on a testé le Turisomnia. On était plutôt contents parce qu'il était sous licence matériel libre, une SHW. Ouais, sauf qu'il y a besoin de le logiciel palibre dessus. Ah ouais. Alors on a discuté avec les constructeurs, c'est un... C'est un opérateur de réseau, je crois, oui, de tchèque, qui crée ce réseau, qui crée ce routeur. Et on a discuté avec eux, ils nous ont dit bah oui, oui, c'est vrai, mais en fait, c'est parce qu'on utilise une carte Wi-Fi dedans qui, elle, a besoin de ces pilotes privateurs. Oui, d'accord. Donc matériel libre, mais avec des composants palibres dedans. Ouais. Voilà. D'où toute la difficulté que j'exposais tout à l'heure. Donc on est en train de migrer, on est en train de changer de routeur, parce que ceux-là ne sont pas suffisamment libres pour nous. Et puis, parce qu'un logiciel non libre dans un routeur, ça implique beaucoup de choses. C'est pas juste pour être parfaitement libre et pour être fier de l'être qu'on fait ça. C'est qu'un pilote non libre qui gère le réseau, ça a quand même une implication énorme. Ça veut dire que tous vos paquets peuvent être fuités ailleurs. Et vous pourriez même avoir des attaques MITM, man in the middle. Vous pourriez avoir du déchiffrement de vos communications chiffrées en TLS, par exemple, sur le routeur. Surtout si vous utilisez le routeur comme reverse proxy, comme nous on fait. Oui, ça peut avoir des grosses implications. Donc non. Ne pas utiliser du microcode non libre ou de pilote non libre dans un routeur. Pas bonne idée. Donc on migre vers Netgear, des Netgear WNDR qui sont sous Libre-CMC. Alors Libre-CMC, c'est une distribution spécifique pour les routeurs et qui est 100% libre. Pour la connexion Internet, on a décidé d'utiliser FDN. On aurait pu faire mieux, on aurait pu remplacer FDN. Mais bon, c'est pas la peine parce que FDN, on les connaît. En utilisant FDN, on est membre de FDN, donc on peut aussi vérifier ce qui se passe à FDN. Et puis, de toute façon, comme ça, on aide à la mutualisation en ne faisant pas un doublon de ce qui existe déjà. Et le contrôle sur tout le matériel gérant les données, on arrive à la voir. Par contre, sur le réseau lui-même, on a FDN, mais il y a des câbles, c'est pas à nous. Donc ça, ça restera toujours un point noir. vous avez des câbles qui sont gérés par Orange, SFR, etc., selon la localisation. Donc ça, on ne le gère pas. Mais au moins, c'est censé être sous-chiffrement, donc on n'arrive pas à le voir. Donc une question de confiance maintenant. Parce que là, c'est bien beau ce que je dis, mais on doit déjà parler de neutralité. Parce que c'est bien d'avoir une infrastructure sous 100% de logiciel libre avec du matériel qu'on peut réparer, qu'on connaît bien. Mais bon, si je ne gère pas ensuite mes services de façon neutre, ça ne marche pas. Donc effectivement, on parle de neutralité, une égalité de traitement de tous les flux. Évidemment, pas de discrimination, c'est évident, vous le savez tous. Et puis, on évite le clientélisme, on évite d'examiner les contenus, de l'altérer. Malheureusement, on a quand même quelques obligations légales. Je dis malheureusement parce que la loi évolue vite et on n'aimerait pas être obligé de faire des choses dans quelques années qu'on n'aurait pas voulu faire. Malheureusement, pour l'instant, en tout cas, les exceptions qu'on a, c'est la modération du contenu. c'est bien de le faire. On n'est pas forcément contre. Sauf si il y a du contenu qui peut être blessant ou vraiment mettre des personnes en danger, mieux vaut modérer. Par contre, les obligations légales, parfois, si c'est par exemple pour les soulevements de la Terre... Ouais. Ouais, alors la question, c'est est-ce que, vu qu'on est tous membres de FDN, est-ce que les obligations légales s'appliquent ? Oui. Ouais, mais l'État considère que oui. Et c'est pour ça qu'FDN paye la TVA. De toute façon. C'est considéré comme un service commercial, même si on est tous membres. Ouais. Ouais, c'est... Oui, tout à fait. Mais bon, le cadre légal. Mais pour l'instant, effectivement, FDN est tout à fait... Il lui est requis de respecter les obligations légales. Et c'est déjà arrivé, en plus, pour FDN, qu'il y ait des demandes. C'est bien le problème. En tout cas, voilà pour la neutralité. Alors, bon, Chalek est neutre. Donc, nos services en ligne sont neutres. En tout cas, on essaye au maximum. On ne regarde pas les contenus, sauf les signalements, on ne met rien en avant, on ne censure rien. On n'est pas victime de ça car on utilise FDN. Alors, ça, c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que pour ce qui est de nous-mêmes, en tant que fournisseur de services, on ne nous censure pas. Par contre, évidemment, FDN pourrait être censuré à l'avenir. Mais pour l'instant, FDN, son objectif, c'est de fournir un Internet neutre et donc de ne pas censurer ses membres clients. Donc, nous-mêmes, nous ne sommes pas censurés. Et évidemment, on essaye aussi de ne pas être banni et censuré d'ailleurs. Et ça, c'est difficile. Surtout quand on parle du courriel, par exemple. Il faut éviter d'être censuré ou banni par Google. Ça, c'est difficile et on essaye. Parce que si on veut vraiment être neutre, il ne faut pas être banni par Google. Alors maintenant, j'ai parlé des liens locaux. Effectivement, on essaye de mettre les liens locaux en avant. Le principe des amables du libre, on l'adore. Donc, on continue là-dessus. Et puis, permettre aux utilisateurs de s'impliquer vraiment. On va en fait proposer aux gens de venir visiter les serveurs. En fait, assez rapidement. Quand les gens s'intéressent un petit peu, on leur dit, venez voir. Nous, on a des serveurs qui sont à Fontainebleau et à Saint-Maur actuellement. On en a aussi un à Gizor qui est en cours de réparation. Donc, on a trois endroits. Vous avez trois endroits pour venir visiter. Vous pouvez. Et puis, si vous voulez venir voir à Libre en Commun et participer, c'est facile. Il suffit d'adhérer, participer aux réunions, venir sur place, participer à la vingtance matérielle. Il n'y a pas d'obligation en plus de tout savoir faire. Il est possible aussi de venir pour observer. Et d'ailleurs, c'est parfois très intéressant. On arrive à avoir des échanges très intéressants avec des gens qui ne sont pas du tout techniques et qui nous regardent faire. Ils disent, ah ouais, ça ressemble à ça, à un processeur. C'est assez rigolo. Parce qu'effectivement, des fois, on fait des remplacements de processeurs. On touche au matériel. C'est rigolo. Et les utilisateurs peuvent venir visiter. C'est très important. Et il faut les encourager à venir. Parce que le cloud, ça n'existe pas. Le nuage, ça n'existe pas. C'est toujours l'ordinateur de quelqu'un d'autre. On le dit en permanence. La FSF le dit en permanence. D'autres le disent en permanence. Et c'est important de le rappeler. C'est important de montrer aux gens, voilà vos données. Elles sont là. Des fois, on leur montre même le disque dur. C'est là-dedans. Et les gens réalisent mieux à quoi ça sert. En même temps, puisqu'ils réalisent mieux, ils sont plus à même de donner. Parce que nous, on est basé sur les dons, on est d'intérêt général. Et du coup, ils se disent, ah ouais, vous payez ce matériel-là, je vois ce matériel-là, je vais donner de l'argent. Et du coup, on est content. Alors maintenant, j'ai parlé un peu de méthode pour améliorer la confiance. Donc effectivement, si je veux établir une confiance durable, c'est quand même mieux d'avoir des preuves. C'est bête, mais c'est vrai. Donc un regard extérieur, rationnel et objectif, c'est pas mal. Il y a des certifications qui existent déjà. Pour le logiciel, vous avez le FSDG, je vais en parler un peu plus en détail. Et pour le matériel, le RYF. On peut aussi faire des audits, c'est-à-dire faire venir des gens qui vont ouvrir nos machines et regarder. Ça peut être interne, on peut le faire nous-mêmes. Ça a des avantages et des inconvénients. On peut le faire aussi en externe, ça a d'autres avantages, mais aussi d'autres inconvénients. Donc les FSDG, Free System Distribution Guidelines, ce sont des règles qui garantissent qu'une distribution distribue uniquement du logiciel libre. En fait, ça va un peu plus au-delà. Ça impose même que le logiciel ne fasse jamais la pub du logiciel privateur, qu'il ne propose jamais d'installer des trucs privateurs et qu'il y ait une certaine clarté dans la documentation. Donc c'est assez difficile d'entrer dans ces critères, mais en fait, finalement, beaucoup de logiciels s'y retrouvent assez facilement. Le vrai travail, c'est pour les distributions. Par exemple, Debian ne pourrait pas respecter ces critères parce qu'ils ont trop de documentation qui indiquent comment installer du logiciel pas libre. Ça a des avantages, des inconvénients. En fait, les deux doivent exister. Si le FSDG existe, c'est parce qu'il y a un vrai besoin. Il y a un besoin pour des personnes d'avoir du logiciel libre et qu'elles en soient sûres sans avoir besoin de vérifier elles-mêmes que c'est vraiment libre. Mais il y a aussi des gens qui ont besoin de logiciels privateurs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en tout début, les Freedom Ladders, l'échelle de la liberté, une campagne de la FSF, insistent sur le fait que les utilisateurs doivent et peuvent aller à leur rythme pour se libérer. Mais donc, un objectif final peut très bien être d'avoir une distribution FSDG sur son ordinateur. Ce n'est pas forcément un but à atteindre immédiatement. Ces règles garantissent que la distribution ne promet jamais de logiciels privateurs. et donc nous, Libre en Commun, on met en avant cette campagne, on met en avant ces distributions et donc on a choisi de mettre en avant ça et de les mettre sur notre infrastructure. On était sous Debian avant, avant la décision d'inclure des microcodes privateurs par défaut dans les images d'installation. Ça ne nous empêchait pas d'avoir un système complètement libre. On aurait pu se débrouiller pour le faire. C'est un peu plus difficile, il faut chercher un petit peu. Parfois, il vaut mieux peut-être faire son image à soi d'installation avec des bootstrap par exemple. Mais nous, ce qu'on voulait faire, c'est à la fois ne plus utiliser Debian parce que ça ne respecte plus exactement ce qu'on veut et puis mettre en avant les distributions FSDG. Donc on a choisi Triscale. Triscale, une distribution qui est comme Debian, c'est en fait basé sur Ubuntu mais elle est garantie comme ne comportant que du logiciel libre. Ça peut paraître bizarre quand ça vient d'Ubuntu mais en fait, si, ça marche, vraiment. Et ça a été certifié par la FSF. Pareil pour nos routeurs, on est passé d'OpenWrt à LibreCMC et puis on a changé nos BIOS pour utiliser Gnoboot. Et donc on utilise que des logiciels de ces règles FSDG. RYKF, ça s'applique au matériel. Alors, c'est souvent monté en épingle sur RYKF, ça dit plusieurs choses mais très simples. Déjà, tous les logiciels qui sont supportés par le matériel sont libres. C'est important. Vous achetez un matériel et vous avez un label qui vous dit ce matériel fonctionne avec 100% de logiciel libre. Ouais, mais 100% de logiciel libre, il faut être plus précis que ça. En fait, RYKF, ça ne fonctionne que pour le processeur principal. Si vous avez d'autres processeurs dans la machine, ils ne sont pas du tout suivis par ce certificat, ce label. Donc, beaucoup de gens qui disent oui, mais RYKF, c'est excessif. Ouais, mais en fait, maintenant que ça, il y a beaucoup de compromis. En fait, un vrai ordinateur qui n'aurait que du logiciel libre, y compris sur tous les microcontrôleurs qui aident sur la carte mère, en fait, c'est très difficile à trouver. à part la KGPE D16, qui peut correspondre à ça, même s'il y a quelques petites exceptions dans certains modèles, à part celle-là, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en avait avant. Certains ordinateurs, avant que Intel soit hégémonique, donc à l'époque où tout était libre et qu'il n'y avait pas de droit d'auteur sur le logiciel. Mais maintenant, non, c'est plus possible. Donc, et en plus de ça, une autre limite, c'est que le matériel, lui-même, n'est pas libre. C'est bien, vous avez un label qui vous dit qu'il n'y a que 100% de logiciel libre supporté, mais le matériel, lui, vous n'avez pas les plans, vous ne savez pas forcément comment le réparer, mais normalement, RYKF impose que vous ayez des indications sur au moins quelques schémas pour pouvoir réparer ce qui est réparable. Mais ce n'est pas forcément complètement complet. Alors, pour ça, vous voulez chercher du matériel libre maintenant, en tout cas, du matériel compatible avec le libre, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez déjà chercher sur rykf.fsf.org qui recense tous les matériels qui ont été validés par la FSF respectant les critères que je viens de décrire. Vous avez hnod.org, un excellent site qui décrit pour chaque matériel en quelle année il a été fait, quel pilote libre il supporte, et si, oui ou non, les fonctionnalités avancées sont supportées. Par exemple, si vous cherchez une carte graphique qui ne supporte que des pilotes libres, Hnod est fait pour vous. Il y aura la liste de toutes les cartes graphiques qui supportent 100% de logiciels libres. Et puis, vous avez le fabuleux wiki Libreplanète. Vraiment, il est génial qui collaborent et qui vont dessus, ajoutent leur matériel, ajoutent les connaissances qu'ils ont sur les matériels qui fonctionnent ou non. C'est un excellent outil pour choisir son matériel. Alors maintenant, la certification externe. Parce qu'effectivement, on en fait de la certification interne. Bon, on n'est que 4 pour le faire. On n'a pas toujours le temps de le faire chaque année. En tout cas, pour le matériel. Pour le logiciel, ça va, on peut aller assez vite puisqu'on utilise du FSDG, donc en fait, on est sûr que déjà, on n'utilise que du libre. Par contre, si on voulait faire une vraie certification, on se déplace, ouvre nos machines, regarde, c'est compliqué à trouver ça. Alors nous, on pourrait le faire. On pourrait le faire pour d'autres. Si on le faisait pour d'autres, ça permettrait une plus grande objectivité, ça améliorait la qualité, c'est sûr, parce que des personnes dédiées viennent pour faire cette audit. Ça permet un plus grand recul aussi puisque ce n'est pas vous qui avez mis l'énergie pour faire le dispositif, l'infrastructure. Donc vous êtes moins freiné par « Oh là là, j'ai mis tant de temps à faire ça, je serais déçu que l'audit soit mauvais. » Et ça pourrait être un biais, honnêtement. Et puis ça permet si plusieurs structures se mettaient à faire des audits externes d'infrastructures, ce serait pas mal. On mutualiserait quelque chose, on aurait peut-être des bases de connaissances communes, ce serait utile. Et donc, on pourrait faire ça. Mais qui pourrait le faire pour libre en commun alors qu'il faut une présence physique, du temps, des compétences ? Je n'ai pas la réponse. Mais ce serait bien qu'on ait ça un jour. Voilà, donc pour conclure, malgré tout ce que j'ai dit qui paraît peut-être très sombre et horrible, on a quand même de l'espoir. GNU et Linux existent toujours. Il y a des aléas, Linux fait de moins en moins de choses. Je n'en ai pas parlé, mais Linux n'étant plus libre et maintenant, on a un fork qui s'appelle Linux libre qui est géré par le projet GNU, on arrive quand même à s'en sortir. Mais bon, Dans une période où tout se propriétarise un petit peu dans l'esprit et dans l'essence et dans certains projets aussi, c'est difficile de garder espoir, mais on y arrive parce qu'on a des solutions. Donc maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on discute. Alors, je vais vous passer des petites références. Cette présentation sera évidemment disponible. Vous aurez tout ça sur notre site quand il refonctionnera parce qu'actuellement, il est en RAD, mais ça va refonctionner ce soir. Et donc, merci de votre écoute. Ce fut un plaisir de parler et je vais vous laisser parler maintenant. Si vous avez des questions, c'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. C'est à vous. Oui. C'est à vous. Merci. Voilà. Si vous avez des questions, c'est tout de suite. Et si vous voulez discuter, proposer, quoi que ce soit, si vous voulez critiquer, allez-y à fond. J'attends. Je suis prêt. Merci. C'était très intéressant. C'est une très bonne chose et un très bon début pour remettre de la confiance de faire des audits et de savoir, de prouver et de savoir à quel point on utilise des systèmes libres. Mais libre ne veut pas forcément toujours dire sécurisé. Et est-ce que vous faites aussi des audits de sécurité et non pas uniquement que c'est libre ? Parce que, à moins que vous êtes sûr à 100% de tout le code qu'il n'y a aucune faille de sécurité. Mais sinon, comme vous faites. C'est une très bonne question. Les audits de sécurité, ce serait effectivement un excellent objectif. Mais pour ça, il faut des gens qui savent, qui connaissent, qui soient capables de lire du code alors moi j'en suis capable mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Il faut beaucoup de gens pour lire beaucoup de codes. On a beaucoup de projets qui sont très gros. Je ne parle même pas par exemple de système D, projet logiciel surutilisé, impossible à lire, en entier, en une seule journée, voire en un seul mois. ça va être compliqué de faire des vrais audits de sécurité. Je préférerais que la responsabilité de la sécurité aille au projet. Que les développeureuses fassent ce genre de travail parce que nous, extérieur au projet, ça va être très dur. On n'a pas les connaissances sur le projet suffisantes, on n'a pas les mains dans le cambouis, mais effectivement, il faudrait aussi des certifications externes de logiciel. Parce que là aussi, il faut du recul parfois, il faut éviter les biais. Donc ce n'est pas évident, mais je comprends la question et je suis à 100% derrière, sauf que pour l'instant, on n'a pas les moyens de faire ça. Mais effectivement, merci pour la question. N'hésitez pas à intervenir. À donner vos avis personnels aussi, c'est très intéressant. Au niveau des processeurs, il y a ARM, Intel, et puis il y en a d'autres là ? Il y en a qui sont un peu plus libres ? C'est une excellente question. Si vous voulez parler par exemple de RISC-V, par exemple, ou OpenPower, je ne sais pas. Alors, il y a des processeurs, effectivement. Celui qui est moins puissant que ARM et qui est une source future d'espoir. Oui, RISC-V, on parle souvent de celui-là. Donc un RISC, Reduced Instruction Set, j'ai un peu soif, computer, qui est donc un processeur basse consommation qui permet de faire pas mal de choses. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, beaucoup de gens le présentent comme le processeur libre phare pour l'avenir. C'est un souci parce que ce n'est pas vrai. En fait, ce qui est libre dans RISC-V, c'est une description des instructions. Un Instruction Set Architecture. Vous n'avez que ça. Il n'y a pas d'implémentation aujourd'hui RISC-V libre fonctionnelle. Donc je ne connais pas aujourd'hui de RISC-V sous licence libre fonctionnelle. Il n'existe pas. Alors, effectivement, ce serait possible puisqu'on a une ISA qu'on peut utiliser pour en faire un. Oui, mais l'ISA, ça ne fait pas tout. C'est juste une liste d'instructions à supporter. Il y a tout le travail à faire derrière. Il n'existe pas aujourd'hui de documents, de plans du RISC-V libre. Donc, il y a des sociétés qui travaillent dessus. Il y a aussi des universités. C'est-à-dire que le LIPSIS à Justieux à Paris travaillent sur le sujet à essayer de faire un RISC-V libre, une implémentation libre, mais ce n'est pas fini, ce n'est pas fait, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, effectivement, on peut rêver qu'un jour, le RISC-V pourra remplacer les Intel qu'on a dans les serveurs, mais voilà, ce n'est pas encore le cas. Et merci beaucoup pour la question. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, une question que vous me posez pour l'avenir, c'est que les coûts de fabrication en masse de puces sont tellement énormes et sont tellement gérées uniquement par les entreprises qui n'ont absolument pas intérêt à libérer finalement leurs compétences dans le domaine. D'ailleurs, c'est inquiétant parce que les quelques personnes spécifiques ont des compétences qui nous permettent de tenir toute l'infrastructure numérique, ils travaillent pour du privé et on ne les connaît pas, pas réellement. Voilà, ma question, c'était est-ce qu'il peut y avoir des enjeux politiques, du coup, des politiques publiques pour imposer plus de choses aux constructeurs ? Comment est-ce qu'on peut faire pour que finalement on ne dépende pas que de machines qui datent d'avant 2008 et qu'on puisse à la fois garantir que les entreprises qui veulent faire leur beurre puissent continuer à vivre et exister ou alors changer complètement le monde ? Question floue, vague. Non mais c'est très bien. Alors, quand même, juste pour corriger un truc, c'est que notre machine, la KGPEDSAS, ne date pas d'avant 2008, c'est 2011, par pitié. Pas ce point-là. Mais voilà, bon, effectivement, on a ce problème-là, mais en fait, le problème est plus large et c'est pour ça que la question est large, c'est normal. Il y a des politiques publiques. On va déjà commencer par ça. Il y a une volonté européenne et française de refaire des fonderies. C'est le début. En fait, ils viennent de s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule formation en France qui est capable de fournir les ingénieurs pour travailler là-dessus. Donc, ils se sont dit, ah oui, ça ne va pas. Donc, maintenant, il faut en faire plus. Maintenant, il faut créer les formations dans les universités et dans les écoles pour que les gens soient formés pour le faire. Donc, je pense que d'ici 15 ans, on aura peut-être un espoir d'y arriver. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Il y a une volonté. Mais voilà. Pour ce qui est de créer des puces sur les coûts, c'était une discussion au Free Silicon Conference en juillet à Paris. la réunion de plein de gens qui font du matériel libre qui se réunissaient pour en discuter. Et il y a des espoirs parce qu'on a de plus en plus de PDK, c'est-à-dire de méthodes de fabrication libres. Donc, en fait, il y a même des sociétés qui essayent de devenir compatibles avec le libre, avec le matériel libre et de donner aux gens qui fabriquent du matériel des moyens de contrôler comment c'est fait. Donc, il y avait aussi des avancées là-dessus mais ce n'est pas assez. Il n'y en a pas assez qui font ça. En Europe, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, ce n'est pas évident de répondre à ça. Il y a une volonté de faire de la recherche dessus mais ça, c'est surtout les gens qui fabriquent du matos qui doivent regarder ça. Moi, je n'en fabrique pas vraiment. Je suis formé en tant que concepteur de matériel mais ce n'est pas ce que je fais tous les jours. Je ne peux pas répondre précisément parce que je ne suis pas là-dedans au quotidien. Mais merci beaucoup pour la question. C'était aussi un peu la question que je voulais poser. C'était élargir en fait. On se rend compte qu'il y a des problèmes de coûts, de propriétés, de prédation. Et en fait, c'est un peu tout ça qu'il faut remettre en question. Là, il faut prendre du recul et voir que c'est notre vision de la propriété, notre vision de la nature humaine et quel futur on veut pour l'humanité qu'on est en train, quand on prend du recul, de se poser comme question. Et en plus, c'est ça, c'est à l'échelle, ce n'est pas à l'échelle même européenne, il faut se la penser. C'est à l'échelle mondiale, c'est quel homme on veut demain. Quand on tire la ficelle à votre niveau, on en revient à cette question-là, quel homme on veut demain ? Et c'est une vraie question politique et un vrai débat qu'il faut avoir. Alors faire des fonderies, c'est bien avoir le contrôle, mais qui sommes-nous ? On arrive rapidement à ce niveau-là et c'est un débat qu'il faudrait, je pense, poursuivre. J'ai plein d'idées, mais pour l'instant, c'est très embrumé et j'aimerais bien... Le problème mondial, on en a déjà un premier, c'est qu'aujourd'hui, quasiment toutes les puces modernes sont faites à Taïwan. Voilà. Courage. Actuellement, on a la Chine et les Etats-Unis qui se battent pour le truc. On ne sait pas qui va gagner et qui que ce soit qui gagne, le résultat sera le même. On n'aura plus accès à ça, de toute façon. Donc il faut déjà se tourner vers autre chose que les technologies les plus modernes, ça c'est clair. Il faut revenir à des technologies qu'on est capable, nous, de faire et il y en a, qu'on savait faire en Europe et qu'il faut qu'on réapprenne à faire. Donc effectivement, ça pose la question de qui on est, ça pose des questions très philosophiques. Mais bon, moi, je suis là, je suis plutôt très pragmatique et je ne suis pas philosophe. Donc ça va être difficile pour moi d'élaborer sur le truc que je n'ai pas préparé du tout. Mais moi, tout ce que je peux dire, c'est que si on reste factuel, on a des choses à faire au niveau matériel en Europe, en France, dans le monde aussi, mais commençons déjà par nous-mêmes, projet de logiciel libre, de projet d'hébergement, à faire ce qu'on peut faire nous. Merci beaucoup pour la question. Merci. Si j'ai bien compris, l'infrastructure de Libre en Commun est complètement libre ? Alors non, ce n'est pas exactement ça, puisqu'on l'a dit, il nous manque des trucs encore. des routeurs qu'on est en train de remplacer. Alors quand ça sera remplacé, ça sera effectivement complètement libre. Mais il manquera toujours les câbles de réseau qui vont chez Orange et SFR, qui utilisent des serveurs qui ne sont pas libres. On a toujours des difficultés peut-être à identifier tel ou tel matériel dans la chaîne d'infrastructure. Par exemple, les onduleurs qu'on utilise sur nos serveurs, clairement, ils ont des microcontrôleurs dedans et ce n'est pas libre parce qu'ils tournent dessus. Et en plus, c'est des vrais processeurs avec des traitements de signaux un peu compliqués. Donc ça fait des vraies choses. Ça ne traite pas des données. Donc ce qu'on peut dire, en étant un peu sérieux, c'est que la partie traitement des données de libre en commun est complètement libre. Ça, ouais. Les serveurs sur lesquels sont les données personnelles, c'est complètement libre. Et il n'y a pas de porte dérobée. Voilà. Ça, on en est sûr. Pour l'instant. Jusqu'à ce que quelqu'un nous pirate et mette une porte dérobée. comment pourrait-on lancer un appel auprès d'autres structures en proposant de l'hébergement de données dites des structures de logiciels libres, supportant de logiciels libres, pour créer une sorte de, je dirais, de bonne pratique, une sorte de collectif qui utiliserait ces bonnes pratiques ? On a déjà fait un appel à la FSF qui ne voulait pas jusqu'à assez récemment s'occuper d'hébergement. Et encore, ils ont encore du mal à s'en occuper vraiment. Mais en fait, cette conférence en soi, que j'ai failli aussi proposer à Libreplanète, mais bon, c'était un peu compliqué dans les délais, ça reste un appel du pied à la FSF. Là, je dis à la FSF, regardez, on aimerait parler d'hébergement aussi. Et ça a du lien avec le logiciel libre, c'est du lien avec le SASS dont vous parlez tant. Mais voilà, ils n'ont pas encore assez mûri et puis là, ils sont dans une grosse transition pour essayer d'élargir encore leur CA. Donc on va attendre que ça, ce soit fini. Mais après ça, il va falloir qu'ils y réfléchissent et qu'ils essayent avec d'autres structures parce qu'il y en a d'autres, il y a Software Freedom Conservancy, il y en a plusieurs qui peuvent parler de ça et il faut qu'ils parlent tous ensemble de ça et qu'ils essayent de faire des critères un peu comme la FSDG pour parler de l'hébergement. Je pense que ce serait important d'avoir ça, ça nous donnerait, nous, un outil en plus pour les certifications, ça fait des points qui vous disent que c'est éthique dans tel domaine, tel autre, tel autre. Ce serait important d'avoir ça. Mais pour l'instant, à part faire des appels et dire, et les gens peut-être qui vont regarder cette conférence, les gens qui regardaient cette conférence, c'est un appel, venez proposer des choses. Voilà, mais sinon, c'est tout ce que je peux faire. Je pense aussi à l'audit de sécurité, voire l'audit de, bon, intégrant l'audit de code, ça pourrait être aussi une bonne pratique pour, comment dire, une bonne pratique proposée aux autres structures proposant de l'hébergement de données. Oui. Est-ce que l'audit sera mis en ligne sur le site de Libre en commun ? Si Libre en commun se met à faire des audits, ce sera plutôt sur les sites des structures qu'on vient auditer ou des infrastructures qu'on vient auditer. Ce n'est pas nous qui allons mettre tous les audits centralisés sur notre serveur. Non, non, je pense à l'audit propre à Libre en commun. Ah, l'audit de Libre en commun, oui, si on réussit à faire un audit interne complet, oui, ce sera sur notre site. Ça permettrait à tous les gens intéressés de venir le récupérer et pouvoir s'auto-auditer. Tout à fait, ça pourrait. Bon, je crois qu'on arrive un peu à l'épuisement du temps, donc il y a vraiment une toute dernière remarque, mais moi, je ne pourrais pas répondre, je pense. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être venus. Je suis disponible sur mon stand en haut, vous pouvez venir discuter avec moi, je suis là-haut. Venez m'interrompre, venez me parler, venez me dire que c'est n'importe quoi. Voilà, avec plaisir. Merci beaucoup et bonne journée. Merci.